Salut Léo, est-ce que tu sais où est Monique? Demande Elysse. Non, elle m'a dit qu'elle ne vient pas à l'école, mais elle ne dit pas pourquoi. Répondre Léo. Le texte est Monique, mais elle n'a pas répondu. Alors, est-ce que tu veux aller à la maison de Monique après l'école avec moi pour voir le problème? Demande Elysse. D'accord, mais est-ce que Lucas et Charlotte peuvent venir aussi? Dit Léo. Bien sûr, répondu Elysse après l'école. Alors, savez-vous où est la maison de Monique et Elysse? Oui, je suis moi. Les quatre amis ont marché à la maison de Monique. Monique! La porte est ouverte. Monique! Dit Lucas. Monique! Où es-tu? Criait Léo. Chut, chut! J'entends quelque chose. Dit Charlotte. Ça vient en haut. Le groupe ont couru en haut à la source du bruit. Ils vinrent aux salles de bain. Monique! Ouvre la porte! On sait que tu es là! Elle a ouvert la porte. Oh, Monique! Qu'est-ce que ça se passe? Demande Elysse. Elle a pleuré. C'est Naomi! C'est Naomi! Dit Monique. Regarde ma téléphone! Monique, c'est pas vrai. Tu es parfait. Nous sommes. Vraiment? Oui, nous sommes tes amis. On a besoin d'arrêter ça. Mais non! Le jour après. Naomi! Ah, bonjour! Oh, euh... Tu es inférieux. Nous sommes férieux. Tu as besoin d'arrêter d'être méchant. Monique. Elle est notre meilleure amie. Arrête ça. Arrête quoi? Naomi, tu sais qu'est-ce que tu as fait. Si tu fais encore au Monique, on va dire au professeur ou à tes parents. Monique! Je l'ai dit de ne dis pas à tes amis! Oh! Oui, je l'ai dit. Tu étais méchante. Tu as besoin d'arrêter ça et arrête de faire à des autres personnes. C'est méchant. Tu ne veux pas avoir des vrais amis si tu continuais. Humph! Et après tout ça, Naomi n'a texté pas un seul message méchant à une personne. Et au cas de ça, elle a des vrais amis qui ne sont pas peur de lui. Et tout était bien. La fin. Sous-titrage Société Radio-Canada